Wow, cette violence quand on démarre et que ça se met à 40 kbps, c'est tarifiant. Alors, je vais regarder mon son, voyons voir. Ouais, ça va, on arrive quand même à entendre. Je vais mettre un tout petit peu le champ du jeu, un tout petit peu. Parce que la musique de Toho est excellente, mais elle est super forte. Alors, c'est la démo du Toho 18. Ah bah tiens, ils ont gardé mes sauvegardes. Magnifique. Euh, j'aimerais reset mes sauvegardes. C'est peut-être pas le bon. Tac, tac. Ah non, pourtant c'est le bon. Donc apparemment mes sauvegardes sont séparées avec le reste. Bon, j'y ai déjà pas mal joué. Donc ça va plus être une présentation de ce que j'ai déjà fait quand je sais pas. Je vais me prendre quand même, histoire de jouer le jeu pour ma première partie. Il faut que je baisse le son du jeu. Calme-toi le son du jeu. Je ne vais prendre que le spell qu'on a de base. Hop là. On va jouer. Bon, on va jouer à Rémou. Alors. Baisser un poil le retour de mon casque que sinon je vais devenir fou. Hop là. C'est bon. Enfin, le retour. Le son du jeu. Hop. Hop. Alors. Euh... Pour l'instant je vais juste jouer. Histoire de montrer un peu ce qui est... C'est du tout. C'est tout ce qu'il y a en d'autres plus classiques. Mais celui-là a quelques particularités qui sont très sympathiques. C'est une démo. Donc tout sera en japonais. Je parlerai des particularités après. Tout sera en japonais. C'est normal. Le patch onglet n'est pas encore fin. Je ne sais même pas s'il les sort pour les démos. Mais comme le jeu n'est pas encore sorti. C'est pas très important. Mais la particularité c'est qu'en plus, on a des cartes. Et là celle que j'ai c'est le maillet qui transforme les tirs que j'ai devant moi en argent. L'argent servira à la fin du stage. Hop là. J'ai pas fait mes vérifications. J'ai pas fait... Oh ! J'ai mon ping qui est rouge, qui est vert, qui est rouge. Je pense qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut. Ah ! Ça fait du bien de rejoie du tout. Ça faisait trop longtemps. C'est vrai que ça prend du temps à charger cette attaque. Honnêtement, je n'avais pas trop d'idée de quoi stream. Vu qu'hier, j'ai fait un roguelike, j'ai télécharger l'autre jeu de la boîte, qui a fait Astral Ascend. Mais j'avais pas envie de me... Enfin, je me le ferais... J'ai envie de le découvrir un peu par moi-même d'abord. Voir si ça vaudrait le coup de le présenter un peu. Mais ça fait très longtemps que j'avais envie de jouer à Sto18. J'en ai régulièrement parlé. Et je me suis dit que, vu que je n'avais pas trop d'idées, c'était l'occasion. Donc. Ça fait terriblement du bien d'y rejouer. Les Taux Projects, c'est vraiment mes jeux de détente. Je n'y joue pas en difficulté plus élevée. J'ai essayé un peu d'y jouer. Ah oui, voilà. Je regarderai sur ce que je disais après. On me fait la remarque que j'ai tendance à ne pas venir dans mes phrases. À chaque fin de stage, avec l'argent qu'on a collecté, on peut s'acheter une carte. Il y a trois types de cartes. Les cartes passives. Donc ils mettent des buffs passifs. Ce qui fait que, comme c'est tout entièrement japonais, je ne sais pas ce que ça fait. Les cartes équipements, celles que je vais prendre, qui rajoutent un équipement, donc un bonus autour du personnage. Les cartes items, qui rajoutent par exemple une vie ou une bombe. Et il y a aussi les cartes actives, comme le maillet que j'ai sur le côté, qui demandent d'être utilisés avec la touche C. Là par exemple, on va voir maintenant, j'ai une Orbi Yang à côté, en dessous de moi. J'indique sur mon écran, parce que ça ne va pas servir à grand chose. Voilà, j'ai une petite Orbi Yang Yang en dessous de moi, qui tire avec moi, et qui me permet de faire plus de dégâts, et qui en plus est un autre coup de guillet. Qu'est-ce que je disais avant ? Oui, voilà, les Toe Projects, c'est vraiment les jeux que j'utilise pour me détendre. Parce que c'est simple. C'est terriblement simple comme gameplay. Tire sur tout ce qui bouge, ne te fais pas toucher. Mais des fois, ça fait du bien quand même. Alors ça, je crois que c'est une carte qui me met un power de plus. Alors, ce Toe Project-là, je le déconseille pour les débutants, par contre. Il est beaucoup plus difficile, enfin, beaucoup plus difficile, enfin, beaucoup plus difficile que le 17. C'est pas le plus dur. C'est pas le 15. Le système de cartes va le rendre très intéressant, et je pense que ça va être un des plus intéressants à refaire, et refaire, et refaire. Mais, à prendre en main, il est assez technique. Par rapport au système de cartes, les cartes que je récupère à chaque fois que j'en achète une, je peux ensuite les utiliser dans le menu, c'est ce que je choisis au début du stream, et choisir deux cartes de départ. Donc on peut choisir un deck de départ avant de jouer, avec les cartes qu'on a débloquées. qui n'a pas des montagnes. Donc j'ai oublié le nom japonais. Mais c'est une fois de plus, une yokai qui existe réellement. Enfin, qui existe réellement dans la culture populaire. Normalement, vous n'allez pas croiser des yokai en vous baladant dans la rue. Alors, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. hop là, hop 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 hop. Donc. Elle a des patterns qui sont très techniques parce que... Ouais ouais, c'est bon ça passe. parce que c'est du tir courbé. Et ça descend petit à petit, on dirait. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est assez technique. Hop là. Bon ça par contre, c'est simple. Il suffit de ne pas se faire toucher. Il y a toujours une petite... une petite marge d'erreur. Ça par contre, c'est... Ça, ça, je dois avouer que c'est pas la pattern que je préfère. Hein ? Voilà. Bon. On récupère des bombes à chaque fois qu'on meurt. Comme d'habitude. Donc mieux vaut claquer des bombes plutôt que de mourir. Surtout vu que c'est une démo. Ça sert à rien de trop économiser. Alors, je vais prendre une seconde active pour montrer ce qu'elle fait. On peut switcher d'actifs avec la touche F. Ou D. Plutôt D. Ouais, D. Et chaque actif se recharge séparément. Ce morceau-là est fabuleux. J'ai lu que c'était un morceau qui était un peu différent de ce que fait Zone d'habitude. J'ai plus les... le concept technique derrière. Je l'avais lu, mais... j'ai pas tant fait de théorie musicale que ça. Hop là, une lune. Cette lune est vraiment broken. Oh là. Je l'ai. C'est un morceau qui me fait énormément penser à Hearth's Band. Moseur 2. Apparemment, ça démarre aussi comme un des... comme un des morceaux de Love Live. Je ne sais pas du tout si c'est voulu ou pas. Ça sera amusant. Et j'attends les remixes parce que... Je suis assez intrigué aussi de savoir l'histoire du jeu. Parce que les jeux sont toujours assez fun à découvrir à niveau histoire. J'arrive à la fin du stage. Tout de suite, ce n'est plus la même ambiance. Il va falloir que je me concentre un peu. Attention, c'est terrifiant. Je connais déjà les musiques par cœur. Je n'ai pas tant joué que ça. J'ai poncé cette démo mais il n'y a que 3 stages. Ça va assez vite. Une fois de plus, on entend au bruit qu'on a toujours quelques frames pour claquer une bombe avant de mourir. Oh, mauvaise touche. Là, par contre, c'était de ma faute. C'est que je voulais utiliser ceci. Je suis presque... Voilà. Comme j'utilise le même doigt pour enfin j'ai un doigt pour switch d'items et j'ai un doigt qui chaîne la touche X et la touche C donc la touche pour les bombes et la touche pour les items. Ça m'arrive de confondre les deux. Je vois que la lune charge à peu près aussi vite que le maillet et pourtant la lune est beaucoup plus puissante. je crois que c'est la première fois que je fais la démo sans mourir. Oui. Ouah. Ah, je suis pas mécontent de moi. Ça, c'était propre comme comme partie. Et bon, normal. Ouais. J'espère que le ping ne dérange pas trop. Je vois qu'il est assez... Je vois que la connexion est assez dissidente ce soir. Normalement, j'ai bien fait le test des billes juste avant pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, je vais tenter. Je vais tenter en hard avec avec Sanae. Je promets rien. Ça risque de finir en gros spam de en gros spam de bombes. Je montrerai les deux autres personnages enfin, tous les personnages mais je pense pas être capable de finir même la démo sans utiliser de continu en hard avec Marissa ou Sakuya. Ça risque d'être difficile. parce que c'est surtout le gros retour à la fois de Sanae et de Sakuya en taux après que Remu enfin bon après que Yumu merci et elle était quand même pas mal à l'honneur sur les sur les derniers taux vu qu'elle était dans le 17 elle était surtout qu'elle était dans le 17 mais qu'elle a été première en termes de popularité alors que c'est littéralement la plus difficile à jouer et elle était dans le 14 aussi là où non ouh là petite erreur de ma porte c'est pas grave non c'était Sakuya dans le voilà tout 12 on avait Sanae tout 13 on avait Sanae et Yumu tout 14 on avait Sakuya tout 15 on avait Sanae et et Yumu non tout 15 on avait Sanae et Raizen tout 16 on avait Surno et Aya tout 17 on avait Yumu et là on a Sakuya et Sanae je crois que j'ai jamais joué Sanae dans tout 15 taux on s'en fout j'avais prévenu que quand je fais du taux je dis tout taux ça dépend des jours c'est vrai que je me concentre un peu plus en hard c'est pas la même chose surtout que j'ai perdu une vie bêtement normalement une vie perdue au premier stage c'est un retry direct mais c'est pas drôle si je me fais pas un petit peu de difficulté je m'en suis mis beaucoup trop dès le début je vais complètement crever je vais pas y arriver c'est pas grave après tout c'était écrit que je l'avais déjà fait en japonais donc personne ne peut le lire mais c'était écrit croyez moi alors je veux là il y en a une patte de lapin moi il vient plus on va on va utiliser ce qui est utile des vies plus de vies ah oui ce stage alors si je ne m'abuse sur ce stage si je ne tue pas très vite certaines fées je peux me retrouver coincé et une des méthodes pour se décoincer c'est d'avoir la carte de Yukari qui permet de se téléporter d'un coin à l'autre de l'écran que je n'ai pas actuellement sur moi et qui n'était pas proposé et comme j'ai perdu une vie j'ai perdu énormément de puissance que je vais récupérer un peu ce pas ok oula ouais j'ai je l'ai vu arriver celle là ah bah par contre ça m'a permis de bien démarrer le mid-boss dans les jeux que je vais faire les prochains jours j'y pensais tout à l'heure je pense peut-être faire Little Witch no beta bon bah encore une early access encore une démo mais que j'avais fait il y a quelques temps en solo et j'aimerais bien relancer le jeu et m'amuser un peu dessus parce que le jeu démarrait très bien et puis ça va me permettre de faire du sous-like en stream ça serait marrant j'aime pas ce pattern surtout maintenant qu'il y ait cast 3 rangé de de tir blanc alors contrairement aux apparences on ne peut pas simplement ne pas bouger entre ses tirs on est obligé de se déplacer pareil là je me suis un peu planté je suis trop bas heureusement la bombe de Sané elle fait énormément de dégâts ouais ça va ok là c'est le géré il me reste deux bombes et j'ai mon ami la lune c'est ultra pervers comme 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 spellcard ça hop 347 hop ça je crois que ça me met un buff est-ce que l'orbi plus de dégâts plus de dégâts ou une vie en plus plus de dégâts ça devrait passer par contre là sur ce stage là il va vraiment falloir que je me concentre un peu plus voilà parce que c'est ces faits là si on ne fait pas attention on peut se retrouver coincé par leur tir il y a un peu de marge en haut mais il n'empêche sortez des remixes de cette musique le prochain alors je crois que Tau Project parce qu'il y a les comiquettes forcément mais je crois que Tau Project il a aussi ses propres conventions et là celle qui arrive j'espère qu'on va avoir quelques groupes bien sympas qui vont faire du qui vont faire du remix c'est comme pour le c'était lequel c'était le c'était pour le 17 que Shirabancho ils avaient fait entier c'est que c'est Shirabancho qui avait fait un album entier je crois que c'est Shirabancho ouais c'est eux qui ont fait un album entier avec toutes les musiques d'Auto 17 je ne sais pas trop si c'est encore du R-Descend parce que c'est aussi un groupe que j'aime beaucoup avec un peu de chance on aura même un petit peu de Demetori cette icône en bas à droite qui continue à passer en rouge je pense que le ping n'est pas dégueulasse mais j'espère que ça ne se sent pas peut-être que j'aurais dû faire une résolution un peu plus petite normalement c'est la résolution qu'OBS me conseillait donc c'est la résolution que la box est censée soutenir mais ah ouais 12,2% d'image perdue ouch ça fait beaucoup ça fait quasiment 10% de la vidéo en image perdue c'est énorme donc ouais je pense que j'essaierai de baisser un peu la résolution après elle est un peu capricieuse et puis le comment ça s'appelle la 4G ici elle fonctionne très bien quand elle a envie mais elle se tape des petites baisses par moments et c'est le mieux qu'on puisse avoir il y a une légende qui dit qu'il y aurait de la fibre pas loin mais c'est une légende urbaine moi je crois pas par exemple là la connexion elle est stable est-ce que je viens de finir la démo en hard bien on va prendre ça j'ai quand même 10 000 images je vais faire une ultime run en normal je repasse en normal pour certains personnages on va je vais montrer ça nae parce qu'elle est assez amusante on va prendre cireno avec et on va prendre est-ce que j'ai d'autres actifs ah j'ai le gap je pourrais utiliser le gap aller je ne sais plus ce que fait le gap donc alors sakuya 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 c'est un style de tir un peu à part selon la direction que je prends ces tirs verts vont aller vers la direction et si je me mets en focus ça devient rouge et ça reste je vais voir si je ah ouais donc c'est bien hop là switch terriblement très horriblement utile le fait de pouvoir se téléporter d'un coin à l'autre de l'écran j'ai l'impression que la connexion s'est stabilisée en espérant qu'elle le reste le problème de sakuya c'est qu'en early ça va pas ouf tu ne te fais pas de dégâts et bon on voit le cristal de cyrno devant qui tire qui tire un peu de partout je ne sais même pas si ça se voit en vidéo parce que c'est vraiment du tir random en termes de gameplay sakuya je trouve que c'est un des personnages les plus difficiles à jouer je pense qu'elle aura des avantages passifs et que du coup je ne peux pas actuellement les lire parce que j'ai poné et parce que là son early est un des plus difficiles et en plus sa bombe je la montrerai quand j'en aurai besoin ne fait pas de dégâts et par rapport à sa nae dont la bombe carrément ça 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 a depop un mid boss alors qu'il n'était pas encore sur l'écran bah pas faire de dégâts c'est un problème je pense si je joue encore une demi-heure peut-être alors je coupe le stream et puis je change un peu les configs je ne sais pas si je fais une run marissa aussi et peut-être qu'on se lancerait sur du little wish no beta direct pendant une petite heure aussi il est quoi ? ouais je finis ma run je finis ma run sakuya et puis ah oui j'ai pas assez d'argent ah ça c'est la queue de phoenix on va prendre ça je crois que c'est plus d'argent et ça c'est plus de puissance ou quoi que ouais c'est plus 50 c'est 50 points enfin 0,50 de puissance en plus qu'est-ce que je disais avant ? oui je l'ai dit quand on m'a fait la remarque je ne finissais pas assez mes phrases le problème c'est que ça me force à réfléchir en jouant et là où j'arrive à jouer de manière instinctive enfin à parler de manière instinctive en jouant dès que ça demande d'utiliser un peu de conscience et bien forcément et j'ai appuyé mon côté koichi qui fait non l'inconscience power non vraiment non je fais pas de dégâts c'est terrifiant je me demande si ces tirs rouges font plus de dégâts qu'on unfocus ouais j'ai l'impression que ça fait un peu plus de dégâts quoi que ça se discute parce que par exemple Sané c'est deux types de tirs c'était un spray donc il a lancé des grenouilles et un autofocus où ça visait le premier ennemi que ça a atteigné en termes de hauteur Remu c'est entièrement du à quoi que Remu dans celui-là c'est du homing en unfocus et puis en focus c'est du tir devant elle tout ce qui est le plus puissant donc elle a bien deux types de dégâts différents et Marissa c'est Marissa pas besoin de faire un dessin il faut dire que les jeux que j'ai stream ces deux derniers jours quoique j'ai pas vu sur Astral Chain parce que je n'avais pas les retours d'allumer je ne sais même pas en quelle résolution je l'ai streamé on n'avait pas les retours là je joue en petit écran donc je vois exactement sur OBS tout ce qu'il y a derrière Astral Chain le jeu ne fonctionne pas Astral Chain non pas Astral Chain Astral waouh moi ma mémoire dis donc qui est surpuissante je balance des couteaux sur tout ce qui bouge je ne pouvais pas le faire fonctionner en petit écran et en streaming j'étais obligé de stream mon écran entièrement ce qui fait que je n'avais pas les informations derrière Astral Chain merci je ne sais pas qui m'a soufflé des fois je me pose vraiment quelques questions sur voici la bombe de Sakuya c'est un arrêt du temps et a détruit toutes les bulletes dedans ça a l'air puissant comme ça mais comparé à celle de Remu qui détruit toutes les bulletes et font des dégâts celle de Marissa ça détruit toutes les bulletes et ça fait des dégâts celle de Sanae ça détruit toutes les bulletes et ça fait des dégâts et bah là c'est pas ouf oh le fantôme de... ah bah tiens on va parler allez par contre ce qui est marrant avec Sakuya c'est qu'on peut faire ça voilà et ouais j'arrêterai ensuite et je passerai je ferai le... bah ouais je vais faire du Little Witch le bêta j'en ai envie et voilà et ce passage là on peut simplement hop voilà hop là je me suis pas assez déplacé hop là parce que forcément comme Sakuya fait pas de dégâts il vaut mieux avoir une manière d'esquiver les tirs genre ça non c'est complètement broken merde hop 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 je sais même pas si enfin ça permet de se repositionner mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec son ulti peut-être que ça permet de gagner plus de points que que d'autres ulti hop je suis pas en train de jouer Sakuya je suis en train de jouer Marissa aïe j'aime pas je l'aime vraiment pas Sakuya non c'est là après elle a le même type de tir c'est à dire que dans que dans Toe 7 elle avait deux types de tir dans Toe 7 un qui était vraiment celui je crois que c'était celui via The Reaper qui était très puissant et ce ce type là qui était le type le type basé sur l'arrêt du temps mais je pense que tout le monde jouait Sakuya A ou pas Sakuya B c'est comme jouer René B du coup Marissa B dans The Woodoose ça marche pas pour savoir où se situe le boss une mèche de bas des taux dans quasiment tous les taux je crois qu'il n'y a que le 6 tout ça n'est pas indiqué il y a une petite ombre rouge ou une indication en bas de l'écran en dessous du personnage qui indique où se trouve le boss donc pas besoin de regarder le haut de l'écran et où est le boss on peut le voir directement en bas c'est mon réactivité j'ai plus de vie il va falloir que je joue bien c'est pas un problème parce que jouer bien ça veut probablement dire que je vais spammer mes bombes comme un sac voilà pour l'instant ça passe pas trop mal ah j'avais pas prévu ça ouais Ah, 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 oui, non, zut, non, c'est pas grave, ouais, on va continuer, c'était, c'était une mort, c'était, c'est pas la plus, la plus belle des morts que j'ai eue, ouais, ouais, Donc oui, pour l'instant, voilà, je l'ai fait avec tous les personnages, allez voir, ça fait combien de temps, 37 minutes de live, bah je pense, je vais couper là, je vais faire 10 minutes de pause, 10, 15 minutes, et je vais reprendre sur Little Witch No Beta, en essayant de corriger aussi ces petits bugs de connexion, donc, à tout de suite, hop, voilà, on va arrêter là, tac, Merci d'avoir regardé cette vidéo !